Durant tout le trip on s'est instauré un rituel pour le petit déj. Toast grillé, fraises, cheddar, sirop d'érable et on kiffait ça chaque matin pour bien commencer nos journées. C'est lorsqu'on a passé l'Ambassado Bridge qui est la frontière naturelle entre le Canada et les Etats-Unis qu'on s'est rendu compte d'un détail qu'on n'avait pas du tout calculé. C'était le temps que nous prendrait le passage de la frontière à Détroit. Un des problèmes qu'on a rencontré c'était d'avoir de la 4G partout. On a donc opté pour l'eSIM mais on a rencontré un problème. L'activation de l'eSIM ne marchait pas à tous les coups, ce qui nous a parfois mis dans l'embarras. La frontière entre les fouilles intensives du van et les questions sans fin auxquelles j'ai dû répondre, c'était digne d'une série Netflix. Le tout a mis deux heures et demie, ce qui nous a encore mis en retard sur notre heure d'arriver. Enfin arrivés au Michigan, on a commencé un long périple sur la route 90 West qui nous amènera plus tard jusqu'à l'Oregon. Les panneaux publicitaires, ça a été un bordel pour se concentrer. Entre des pancartes pour la consommation de cannabis, les agents immobiliers, les fast-foods et les assurances santé, on savait plus où poser le regard pour trouver notre chemin. Une fois de plus, le trafic du soir nous a surpris en arrivant à Chicago. D'autant plus que c'était un enfer pour moi de conduire là-bas. On espérait pouvoir visiter Chicago, mais le temps perdu entre la frontière et le trafic nous a fait arriver trop tard, encore une fois, comme la veille. Après 10h30 sur la route, on voulait juste se poser quelque part pour la nuit. On pensait aller au Walmart, où d'après nos recherches, on pouvait y passer la nuit, mais qui visiblement n'existait plus. On a donc passé près de 45 minutes à chercher un endroit autorisé dans Chicago. On a finalement trouvé le Planet Fitness, ouvert 24h sur 24, qui nous a autorisé à rester sur le parking pour la nuit. On pouvait enfin manger. Il était 22h et on s'est fait des pâtes pas terribles sur le parking du salle de fitness en plein Chicago. 12h30... ... ... ...